Salut mes petits permaculteurs ! Alors aujourd'hui je suis tombé sur un article, j'étais surpris de tomber sur ce type d'article à cette date là. Je sais que sur youtube c'est souvent la course de qui va semer la première tomate le premier, qui va la récolter, qui aura la plus grosse tomate, etc etc. Mais là l'article il date du 17 décembre et il nous indique quels semis planter dès maintenant pour récolter vos légumes ce printemps. Alors je vais quand même mettre un spoiler alert, les dates qu'on vous donne partout sur internet ne vont pas forcément correspondre à votre région, il faut prendre en compte votre zone géographique, vos températures, le climat, si vous avez des risques de sainte glace, alors nous on en avait maintenant avec le réchauffement climatique qui n'existe pas, en fait à partir du mi-avril c'est quasiment bon sauf année exceptionnelle. Donc si vous êtes dans le nord vous ne planterez pas la même période que si vous êtes dans le sud, si vous êtes en montagne vous ne planterez pas la même période que si vous êtes en plaine. Tout ça ce sont des choses à prendre en compte suivant le contexte. Alors je mets le spoiler alert, maintenant on va voir ce qu'ils disent dans l'article que je n'ai pas encore consulté et je pense que je vais le commenter en même temps que je le lis, voir s'il y a des choses qui me chagrinent ou si je pense que c'est tout à fait normal et je vous invite vous à me dire dans les commentaires si ces choses là dans cet article vous chagrinent ou si vous trouvez que les dates correspondent très bien. Donc on est le 17 décembre et c'est bien écrit dès maintenant, donc on va voir si c'est vraiment dès maintenant ou si c'est un titre putaclic. Il n'est pas toujours évident de savoir quels légumes se met en hiver pour profiter de récoltes généreuses au printemps. Pourtant certains légumes se prêtent parfaitement à la culture hivernale et vous permettront d'avoir un potager qui fourmille de vie dès les premiers rayons du soleil. Préparez votre potager en hiver pour savourer de délicieux légumes frais dès le printemps. Voici quelques idées de semis d'hiver que vous pour vous assurer de belles récoltes au printemps. Les poids, les variétés de grains ronds sont idéales pour être semés dès janvier et offre une récolte précoce. Alors dès janvier, je mettrai le bémol, nous on les plante début février. Alors pour les commencer en janvier, on l'a déjà fait, c'est en godet sous serre et ensuite on vient transplanter les godets en pleine terre début février. Ça résiste très bien au gel, c'est vrai que ça c'est une culture qui résiste relativement bien au gel. Les fèves résistantes au froid, elles peuvent être semées dès novembre ou décembre pour une récolte au mois de mai. Et ça, 15 cm avant les premiers gels et ça résiste assez bien au premier gel du moment que c'est pas trop haut parce que si ça arrive trop haut et qu'il y a un gros gel, le risque c'est juste que ça gèle et qu'il y a un coup de vent et que ça casse. C'est pas qu'elle va mourir parce que c'est résistant au gel, mais le risque est que ça casse. Donc si vous avez un plan qui reste petit au premier gel, vous avez de bonnes chances d'arriver à des récoltes assez précoces. Et des fèves, c'est pareil, il en existe différentes variétés, la plus connue étant Agaldus. Et l'autre que j'ai commandé, je ne sais plus le nom, il faudra que je vous la mettrai dans la description, je vérifierai mon bon de commande, c'était une variété précoce justement. Les épinards. Ces légumes feuilles apprécient les températures fraîches et peuvent être semées jusqu'en février pour une récolte en avril-mai. Alors moi je vous déconseille de semer les épinards en pleine terre par contre. En pleine terre, donc c'est justement de novembre à janvier, peut-être début février, ça serait pas mal parce que là en fait les plants vont pousser très lentement et se faire rattraper par la mauvaise herbe à tous les coups. Et pour désherber sur une terre mouillée, vous n'allez pas vous amuser, je peux vous l'assurer. Si vous voulez commencer des épinards comme ça, mais en plaques alvéolaires, je pense que oui, oui c'est faisable du coup. Les laitues. Certaines variétés rustiques supportent bien les basses températures et peuvent être plantées en hiver pour un début de production au printemps. Alors pour les laitues, oui c'est vrai qu'il en existe de tellement de toutes sortes qui résistent aux températures vraiment basses. Après on peut aussi mener la culture avec des tunnels lentés, sous serre, etc. La laitue c'est vraiment quelque chose d'assez souple en fait. Alors après, bien faire attention de la variété que vous prenez. Si vous prenez une variété d'été, le froid ne va pas aimer. Favoriser la germination des graines en hiver grâce à des astuces simples et efficaces. Semé en hiver demande un peu plus de vigilance qu'en automne ou au printemps lorsque les conditions sont plus clémentes. Voici quelques conseils pour optimiser la germination de vos graines et favoriser le développement de vos plants. Et c'est le sommaire qu'on est en train de lire ? Non, non, c'est bien tout en fait. Mais ils ne donnent pas de conseils en fait. On dirait, on a l'impression que le truc a été tiré d'un autre article et qu'ils ont fait un copier-coller. Ah non, voilà, c'est juste en dessous. Je croyais que c'était une autre variété. Non, non, c'est mal foutu leur truc. Alors, les conseils. Pour favoriser la germination et le développement de vos plants, donc les protéger du gel. Il est indispensable de protéger vos semis du gel en les recouvrant d'un voile d'hivernage, une cloche ou d'un tunnel. Bon, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Cela créera un microclimat autour des plants et les aidera à mieux résister ou tempérer. Négative. Arroser modérément en hiver. L'évaporation est moindre et les besoins en eau des plantes sont réduits. Veillez donc à arroser avec parcimonie pour éviter de trop humidifier le sol qui pourrait provoquer la pourriture des racines ou une asphyxie racinaire, tout simplement. Améliorer le drainage. Un bon drainage est essentiel pour éviter que l'eau ne stagne autour des racines. N'hésitez pas à ajouter du sable, des graviers, je ne suis pas fan de ce genre d'ajout, ou des vies d'argile au fond de vos trous de plantation afin de faciliter l'écoulement de l'eau. Une astuce tout simple, c'est ce que nous on fait, c'est qu'on fait des plates-bandes surélevées. On est sur un terrain hydromore, donc on a bien ce problème d'eau qui pourrait stagner. Et donc nos passe-pieds nous servent de gouttières d'évacuation des eaux pluviales. Et comme la plate-bande est surélevée à 20 à 30 cm de haut, les racines sont hors de stagnation dans l'eau. Donc ensuite, semer en intérieur pour gagner du temps et favoriser la croissance de vos légumes. Alors là, encore une fois, un petit bémol, si vous voulez voir une salade filer, faites-les en intérieur. Ça file à une vitesse formidable, cette plante-là. Ça germe très rapidement et par contre, elle a besoin de lumière conséquent et c'est pas devant une baie vitrée que vous allez les réussir. Pour ceux qui disposent d'un espace intérieur tel qu'une véranda, une serre ou simplement un rebord de fenêtre bien exposé, sachez qu'il est possible de semer certains légumes en hiver avant de les repiquer au potager dès les beaux jours revenus. Voici quelques légumes qui se prêtent bien à cette méthode. Il recommence à parler de ça, d'accord ? Donc, semer les tomates, semer les en février-mars. Donc là, on n'est déjà plus en décembre. Alors, avec des techniques particulières, vous pouvez commencer à les semer en janvier. Je vous le déconseille. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont pressées, qui veulent du légume primeur, donc c'est plus pour les professionnels, qui vont commencer en janvier en mettant tout un tas de lumière, des températures adéquates, en vérifiant les taux d'humidité, etc. C'est ce qu'on fait. Donc, nous, on fait une série en janvier, en février, en mars pour être sûr d'assurer le coup derrière. Mais vous, en tant que particulier, vous n'avez aucune raison de vous précipiter. Février-mars, vous êtes très bien et je vous conseillerais même de le faire en mars et vous serez très bien. On avait essayé une fois, on s'était... On avait foiré tout un semis, de planter la graine directement en terre début mai. Eh bien, figurez-vous qu'elle a rattrapé les plants qu'on avait fait en février-mars. Eh oui, avec des racines beaucoup plus fortes et vraiment, c'était pas mal. Donc, même si vous ratez tout jusque là, vous pouvez essayer de partir avec une graine directement en pleine terre en début mai. Alors, vous mettez ce qu'il faut après dessus, le tunnel nantais, le P17 s'il faut et vous allez voir que ça va partir à toute allure. Et repiquez-les en pleine terre dès avril. Alors là, c'est pareil, ça dépend de votre situation géographique. Ça, c'est possible dans le sud, ça ne va pas être possible dans le nord. Même chez nous, donc en Vendée, avril, c'est sous serre. Cette année, on va essayer début mi-avril plein champ. C'est un challenge qu'on se lance cette année, mais il y aura de toute façon une autre série qui sera faite pour être plantée début mai, donc il n'y a pas de souci. Une fois les risques de gelée passés. Les poivrons et aubergines. Ouh là ! Alors, on va lire ce qu'ils en disent. Ces légumes du soleil apprécient la chaleur et peuvent être semés dès janvier-février en intérieur avant d'être transplantés ou potagers au printemps. Alors là, attention avec les poivrons et aubergines. Je sais que certains d'entre vous ont beaucoup de mal à les faire germer et à avoir des beaux plants. Alors il faut savoir que le poivron et aubergines, contrairement aux tomates qu'on peut très bien faire en châssis, ont besoin d'une température de 18 degrés à 25 degrés, mais surtout pas en dessous pour une bonne germination. Si vous arrivez en dessous, vous risquez à avoir des problèmes de germination. Si la pièce descend en dessous, donc si vous descendez dans les 16, 15, voire en dessous, vraiment il faut du stable. Si vous arrosez à l'eau froide, vous pouvez bloquer la germination, voire bloquer la croissance de votre plant. C'est important ça. Pensez bien à prendre de l'eau à température ambiante pour ne pas faire un stress à votre plante, sinon vous pouvez vraiment bloquer son développement. Donc tout ça, poivrons et aubergines, c'est vraiment très capricieux. Je vous conseille d'avoir une pièce à laquelle vous pouvez être sûr d'avoir une température qui reste stable. Choux fleurs et brocolis. Donc je mettrai même pas mal de choses dans la famille des choux. Semé en février-mars, ils pourront être repiqués en avril pour une récolte estivale. Je vais même vous dire autre chose, vous pouvez les commencer en châssis couche chaude en janvier pour une plantation en mars. Là nous on a fait le test de les commencer, c'était en novembre, je crois que c'était la deuxième quinzaine de novembre, pour voir si ça marchait sur les châssis couche chaude. Ça a marché impeccable et on commence, là on a donc là on est le 27. On est le 27, on a déjà commencé à les repiquer pour les fortifier et donc ils seront plus que près pour être transplanté en terre en mars. Donc si vous pouvez faire des châssis sur couche chaude, c'est juste génial pour ce genre de culture. Le chou résistant très bien au froid, il n'y a quasiment pas de problème avec cette culture là. Adaptez vos choix de légumes à votre région pour maximiser vos chances de réussite. Donc vous voyez, ça c'est ce que je vous disais, attention spoiler alerte. N'oubliez pas que le climat de votre région joue un rôle important dans la réussite de vos semis d'hiver. Ainsi, il est essentiel de choisir des variétés adaptées aux conditions climatiques locales. Dans le nord, privilégiez des légumes rustiques tels que les poêles et faibles et les épinards qui résisteront mieux aux températures basses. Dans le sud, profitez du climat plus doux pour vous lancer dans des cultures de tomates, poivrons ou aubergines en intérieur avant de les repiquer au potager dès le début du printemps. En prenant en compte ces conseils avisés, vous pourrez ainsi planifier vos semis d'hiver en toute sérénité et profiter dès le printemps venu des légumes frais et savoureux issus de votre propre potager. N'hésitez pas à expérimenter, à échanger avec d'autres jardiniers et surtout prenez plaisir dans cette activité qui allie patience, observation et amour de la nature toute gentille. Voilà, alors est-ce qu'on a des commentaires ? Oui bon, c'est des remerciements pour l'article. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces semis ? Est-ce que vous pensez que oui, c'est ce qu'il faut faire ? Est-ce que vous mettriez comme moi des bémols ? Est-ce que vous avez d'autres plantes à nous conseiller à semer en hiver ? Dites-nous tout dans les commentaires, échangez avec vous, restez correct entre vous. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous aimez pas ce que je fais, exprimez-vous avec les pouces, mettez un dislike. Si vous me détestez, pareil, faites-vous plaisir, exprimez-vous. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, activez la cloche. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao !